Musique de générique Ah, ça fait du bien de se reposer un petit peu. Attends, quoi ? On est où là ? Oh, bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode d'Histoire d'attraction. Et on a changé de train. On n'est plus du tout au même endroit. C'est trop bizarre, il faut qu'on sorte de cette cabine. Il n'y a qu'à pas quelqu'un quelque part ? Oh, monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Vous savez où on est ? Eh ben, dans le train. Oui, je sais, mais on est où exactement ? À quel endroit ? Dans la Vienne, qui est le plus beau département. Quoi, la Vienne ? Mais je ne suis pas du tout sens à être là. J'ai l'impression d'avoir changé de train. J'étais dans un train à vapeur et là, ça paraît fou, mais... Il faut qu'on sorte d'ici. Eh bien, mon jeune ami, sautez ! C'est totalement barge. Le train roule trop vite. On ne peut pas sauter comme ça. À moins que... Est-ce que je tente ? Ok, accrochez-vous. À trois, on saute ! Un, deux, trois ! Ça va ? Ok. Il faut vite qu'on se barre avant de se faire repérer. Allez, vite, 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 vite. Ça a l'air vraiment bizarre. Attendez. Je me réveille dans un train. Je dois sortir au plus vite. J'apprends qu'on est dans la Vienne. Un passager me propose de sauter du train. J'atterris dans une forêt. L'histoire a l'air complètement barrée. Ah ! Mais oui, ça y est ! On est dans la Vienne dynamique. Ah oui, tout est plus clair maintenant. Bon, j'imagine peut-être que vous ne savez pas vraiment de quoi je parle. La Vienne dynamique est une des attractions les plus cultes du parc d'attractions Futuroscope, situé pas loin de Poitiers. Pour vous raconter son histoire, je crois que j'ai ma petite idée. Venez. Il y a un panneau qui indique qu'on est dans la forêt de Moulière. Et c'est ici que se trouve le Guerliguet. Un être magique qui éternue un peu beaucoup. C'est un personnage très présent dans l'histoire de la Vienne dynamique. Son domaine doit être ici. Et voilà, un champignon. Alors bon, d'habitude, les champignons, il faut les vérifier avant de les manger. Mais comme on est dans la Vienne dynamique dans la forêt de Moulière, ces champignons ont tendance à nous permettre de voyager. J'espère que c'est valable dans l'espace comme dans le temps. Parce que c'est avec ça que je vais vous emmener à l'origine de la conception de la Vienne dynamique au Futuroscope. Allez, c'est parti ! Ah, ça a fonctionné super ! Nous sommes en 1984 ! En France, René Monnory est entre autres président du Conseil Général du département de la Vienne. Sensible au potentiel des nouvelles technologies, il met en œuvre certains projets de développement départementaux axés sur cette thématique. Sur le plan touristique, il imagine alors un projet de cité du futur nommé le Futuroscope. Un parc d'attractions, à la fois dédié aux loisirs et à l'éducation, notamment sur les nouvelles technologies et celles du futur, accompagné d'un technopole constitué d'entreprises ou encore de centres de formation particulièrement axés sur ce domaine. Et après quelques années de conception et de construction, le Futuroscope ouvre ses portes le 31 mai 1987. René Monnory, voulant particulièrement sensibiliser le public aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, les attractions du parc se dirigent vers un thème en particulier, l'image. Et ça, on le comprend assez vite, car l'inauguration ouvre le KinéMax, un cinéma comportant un écran plat de 600 mètres carrés. L'année suivante, en 1988, l'ambition de ce genre d'attractions grandit pour le Futuroscope. Et voulant mettre le spectateur de plus en plus en immersion à travers l'image, le parc installe son premier cinéma dynamique. Un cinéma constitué de sièges en mouvement, synchronisés avec le film qui passe à l'écran. Une attraction, la sensation, qui fermera ses portes en 2012, mais qui à l'époque attire petits et grands, avec des films changeants au fil des années. Et c'est six ans plus tard, en 1994, que l'idée d'installer un cinéma dynamique encore plus concret prend forme dans le parc, la Vienne Dynamique. Cette fois-ci, pas de polyvalence de films contrairement au cinéma dynamique classique du parc, mais une histoire spécialement pour le lieu où se situe le Futuroscope. Et cette histoire, il est temps pour moi de vous la raconter. Tout commence avec Tom, un jeune homme s'apprêtant à se marier, qui, endormi dans un train, rate l'arrêt de la ville au Poitiers. Tentant de tout faire pour retourner à Poitiers au plus vite, Tom saute du train et se retrouve dans la forêt de Moulières, à rencontrer le Guerliguet, que j'ai présenté au début de cet épisode. Tu y trompes ! Et le Guerliguet sera que tu l'obtiennes ! Et celui-ci va faire vivre à Tom un voyage plein d'aventures à travers le département de la Vienne. Survol au-dessus d'un paysage ? Parcours d'un terrain de golf ? Cours automobile ? Virer à toute vitesse en ville ? Et éternuement de la part du Guerliguet. Jusqu'à enfin en trouver sa bien-aimée, une histoire qui finit bien. Bon, vous l'avez compris, l'histoire, bien qu'un peu déjantée, met pas mal en avant le patrimoine et le tourisme de la Vienne. Une production cinématographique ambitieuse est alors employée pour mettre en scène le storytelling de l'attraction. Sous la direction du réalisateur Olivier Chavarro, on retrouve Jean-Philippe Bech dans le rôle de Tom, ainsi que Jean-Yves Thual interprétant le Guerliguet. Mais on peut apercevoir aussi un caméo de l'acteur français Claude Pieplu, ayant joué dans de très nombreux films et pièces de théâtre, prenant le rôle du passager du train, invitant Tom à sauter par-dessus bord. Et la musique, de son côté, est créée par le célèbre compositeur français Alexandre Desplat, que vous connaissez sûrement pour ses bandes originales des derniers films de la saga Harry Potter. La rivière de la Vienne. Oui, parce que le nom du département vient d'une rivière. Une très bonne transition, parce que le bâtiment qui accueille l'attraction rend hommage à ce cours d'eau. Et je crois que c'est le moment pour nous d'y aller. Le champignon. Et voilà, c'est parti. Nous voici donc au Futuroscope, plus précisément au pavillon de la Vienne, où se trouve notre chère attraction. La plupart des attractions de ce parc sont couvertes par un bâtiment, parfois très imposant, à l'architecture futuriste, avec des formes géométriques simples, servant à symboliser quelque chose. Par exemple, le grand cinéma qui a ouvert à l'inauguration du parc, le Kinemax, possède une architecture en forme de cristaux, faisant référence à l'intelligence et la perfection de la nature. Eh bien, pour le pavillon de la Vienne, on part sur le même principe. Celui-ci est décoré sur le côté de l'entrée, d'un grand mur d'eau de 672 m², constitué d'un bord inférieur en forme de vague, laissant place à l'entrée, rendant hommage à la rivière qui a donné son nom au département de la Vienne. Bon, pour en savoir plus sur l'attraction, on va y rentrer. Voici la première salle, qu'on peut appeler salle de pré-show. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, un pré-show est une mise en scène ayant pour but de divertir et mettre le visiteur dans l'ambiance, pendant que celui-ci attend de rentrer au cœur de l'attraction. Par exemple, la fameuse salle avec les tableaux de Mélanie Irwenswood et ses prétendants dont je vous parlais dans le précédent épisode. Pour la Vienne Dynamique, le pré-show est le sujet de deux versions au fil des années. À la naissance de l'attraction, cette salle est constituée d'un mur composé de très nombreux téléviseurs à tubes cathodiques. Bon, pour le plus jeune public qui ne connaît pas, il s'agit de l'ancêtre des télés à écran plat. Au total, 850 téléviseurs, ce qui est énorme, mettant en avant le futuroscope et son technopole. Et en montant dans les années, en 2010, le pré-show change de visage. Il propose cette fois un film projeté sur un rideau d'eau composé de nombreuses vannes hydrauliques. Les vannes se ferment et s'ouvrent, en synchronisation avec la projection, pour cette fois-ci présenter le département de la Vienne. Il faudrait compter le nombre de fois où j'ai dit le nom de ce département aujourd'hui. Bon, allons maintenant dans la salle principale, celle où le film est projeté. Et voilà, le fameux simulateur de la Vienne Dynamique, créé par Intamine, une compagnie suisse de conception pour les parcs d'attractions, pas mal réputé dans le monde entier, surtout dans le marché des simulateurs, à l'époque de la sortie de la Vienne Dynamique. Contrairement au premier cinéma dynamique du parc, constitué d'un seul long banc en mouvement par rangée, on est ici sur 96 sièges doubles dynamiques, chacun composé de 6 vérins hydrauliques. Et si vous voulez qu'on aille encore plus loin dans la technique, la salle est accompagnée d'un système de communication par fibre optique permettant de synchroniser la projection et les sièges dans le but d'harmoniser le tout, mais aussi de corrigir en temps réel les potentielles erreurs de mouvement des sièges. Au fil des années, cette salle a été également le sujet d'évolution, comme l'ajout d'effets sensoriels, pour encore plus ressentir les éternuements du guerrier, mais aussi à l'occasion des 25 ans du parc, le projecteur passe de la pellicule au numérique en 4K, avec de plus l'ajout d'écran en latéraux situé au mur gauche et droit de la salle. Des améliorations qui aiment pour but d'amener de plus en plus le spectateur à travers l'écran dans l'atmosphère d'une attraction emblématique du parc. Et pourquoi emblématique ? Parce que je vous parle de cette attraction, mais bon. Bien sûr, ce cinéma dynamique prend maintenant un peu de l'âge face aux nouvelles attractions, et la direction du parc sur les nouveautés se transforme au fil des exigences changeantes du public. Mais la vie en dynamique est marquante sur plusieurs choses. Marquante sur l'histoire spécialement créée pour le parc, qui a conquis le cœur d'une bonne partie du public, si bien que le Guerliet est désormais une mascotte du parc. Mais aussi marquante sur l'ambition de l'attraction. Le fait d'aller au-delà d'un simple cinéma dynamique polyvalent mène le parc à aller de plus en plus loin dans l'immersion et l'univers de ces attractions-associations. On peut prendre l'exemple, très récemment, en cette année 2022, de l'ouverture de Chasseurs de Tornades, qui révolutionne l'immersion du cinéma dynamique avec un simulateur sur une grosse plateforme circulaire mouvante entourée d'un écran à 360 degrés, mélangeant images et décors réels. Bref, la vie en dynamique a marqué. Et voilà, je crois avoir pas mal fait le tour de cette attraction, véritable star du Futuroscope. J'espère que ce troisième épisode d'Histoire d'attraction vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux de ce podcast afin d'être tenu au courant des prochains épisodes. J'y publie aussi quelques petites anecdotes supplémentaires sur les sujets que je traite pour les pubs curieux. Et si vous voulez aller encore plus loin, sachez qu'en description, je mets à disposition les éléments de documentation qui m'ont permis de compléter mes propos et de rendre ces derniers fiables, pouvant vous permettre d'en savoir davantage. Bon, il est temps que je rentre chez moi. Le champignon, ah voilà. C'était Benjamin, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Histoire d'attraction. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...